... En juillet 1997, un triple homicide sème la terreur dans la population de la capitale des Etats-Unis. Les enquêteurs ne trouvent ni suspects ni mobiles à cette attaque. Le service de police métropolitain de Washington devra faire appel à l'expertise du FBI pour rendre justice aux victimes de ces meurtres gratuits. Sous-titrage ST' 501 Washington, au mois de juillet 1997. C'était le long week-end de la fête nationale des Américains. Des milliers de visiteurs affluaient de partout pour voir les monuments et participer aux célébrations d'Independence Day. Le lundi matin 7 juillet, la fête était terminée. Les résidents du quartier de Georgetown s'apprêtaient à commencer leur semaine de travail. A 5h15, la gérante de jour d'un café très populaire arriva au travail à temps pour affronter l'ordre de pointe de la clientèle. Elle fut surprise de voir la voiture de la gérante de soir encore garée dans le stationnement. Normalement, le café devait être fermé depuis 20h la veille. Les lumières du café étaient encore allumées. Il y avait de la musique et des pâtisseries fraîches derrière le comptoir. Pourtant, le café semblait vide et l'on n'avait pas fait le ménage comme d'habitude. La gérante vérifia la grille horaire des employés pour savoir lesquels travaillaient la veille au soir. Elle se rendit ensuite dans l'arrière boutique à la recherche de ses collègues pour trouver une explication à tout cela. Elle y trouva leur cadavre. Elle se précipita hors du café pour demander au premier véhicule qui passait de s'arrêter. Il s'agissait d'un autobus de la ville. Le chauffeur appela la police. L'aube se levait à peine que le service de police métropolitain avait déjà dressé un périmètre de sécurité autour de la Seine pour y faire ses examens. Une empreinte de chaussure à côté de la porte d'entrée ne correspondait à aucune des semelles des victimes ni à celle de la gérante de jour. Les trois employés avaient été abattus avec une arme à feu. Il s'agissait de la gérante de soir, Katie Mahoney, âgée de 24 ans, Darren David Goodrich, 18 ans, et Demery Allen Evans, 25 ans. Les victimes semblaient avoir été assaillies pendant qu'elles nettoyaient les lieux, soit après 20 heures. Katie Mahoney, qui avait reçu le plus grand nombre de projectiles, avait encore les clés du commerce en main lorsqu'elle avait été abattue. Pour le détective James Trenum du service de police métropolitain, la violence de ce triple homicide laissait présumer qu'il s'agissait d'un acte de vengeance personnelle. Lorsque j'ai vu dans quelle position les corps se trouvaient et le nombre de coups de feu qu'avait reçus Katie, j'ai tout de suite pensé qu'il y avait eu une dispute entre elle et son petit ami. Les deux autres personnes les avaient laissées seules en se retirant dans l'arrière-boutique. Ensuite, elle était allée les rejoindre, mais son petit ami l'avait suivi, et Foudrage avait fait feu sur elle à plusieurs reprises avant de tirer sur les autres employés qui tentaient de porter secours à Katie. On recueillit à même le sol six douilles et quatre projectiles d'un fusil semi-automatique de calibre 380. Au plafond, juste au-dessus du coffre-fort, les policiers trouvèrent un des trois projectiles de calibre 38. Les nombreux coups de feu provenant de deux armes différentes laissaient croire qu'il y avait eu au moins deux tireurs. Le détective Trenum pensait alors qu'il s'agissait peut-être d'un vol qui avait mal tourné. Quand on a découvert que deux armes avaient été utilisées et que les meurtriers avaient tiré un coup de feu de saumon sur le plafond, au-dessus du coffre-fort, on a pensé qu'il s'agissait peut-être d'un vol. Mais est-ce que tous les indices trouvaient pointé vers cette hypothèse? Absolument pas. S'il s'agissait d'une tentative de vol, les tireurs avaient sans doute été saisis de panique parce qu'ils étaient repartis les mains vides. Ils n'avaient pas touché à la caisse ni tenté de forcer la porte du coffre-fort. Un reçu indiquait que l'un des employés avait acheté 500 grammes de café à 20h40, ce qui signifiait que les trois victimes étaient encore en vie 40 minutes après la fermeture du commerce. Les détectives interrogeront un témoin qui s'était arrêté au café vers 21h15 ce soir-là. Il avait aperçu deux des jeunes hommes à l'intérieur en train de nettoyer les lieux. Comme la porte était verrouillée, le passant était parti en se disant qu'il était arrivé trop tard. D'autres passants déclaraient aux détectives qu'ils s'étaient arrêtés au café vers 21h30. Vers 21h30, plus d'une personne s'est présentée à la porte qui n'était pas verrouillée. Elles sont entrées et ont regardé autour. Elles ont constaté que le ménage était commencé, mais comme personne ne répondait à leur appel, elles en ont déduit que les employés étaient à l'arrière et elles sont parties. En nous fiant à ces informations, nous en avons déduit que le triple homicide avait été commis entre 21h15 et 21h30. Selon la gérante de jour, les portes avant et arrière étaient pourtant verrouillées à son arrivée. Et sans la clé, il était impossible de verrouiller ses portes. La cruauté avec laquelle les meurtres avaient été commis fut encore plus évidente lors de l'autopsie des victimes. Katie Mahoney avait reçu cinq projectiles. Dans le cas d'Emory Allen Evans, on avait tiré trois fois sur lui. Quant à Aaron David Goodrich, on avait tiré sur lui une seule fois, mais le projectile lui avait transpercé le cœur et les poumons. L'autopsie confirma qu'on avait utilisé deux armes à feu différentes. Ces meurtres ne manquèrent pas d'attirer l'attention du public. Les propriétaires du café offrirent une récompense de 50 000 dollars à quiconque fournirait des informations menant à l'arrestation des meurtriers. Les appels se mirent à affluer. Certains affirmèrent qu'il s'agissait de meurtres motivés par le racisme. D'autres croyaient qu'ils étaient reliés au fait que Katie avait travaillé à la Maison Blanche pendant un certain temps. Il était plus vraisemblable que les meurtriers avaient un complice parmi les victimes et qu'ils l'avaient tué après qu'il les eût fait entrer. Le fait qu'on n'ait pas volé l'argent soulevait beaucoup de questions. Pourquoi ce triple homicide avait-il été commis dans ce café? Que s'était-il passé sur la scène du crime? Après avoir examiné les antécédents des employés et nous être fait une idée de ces personnes, nous avons facilement pu éliminer plusieurs hypothèses. Pour que l'enquête soit bien axée sur les bonnes cibles, le détective demande à l'aide de son ami l'agent spécial Brad Garrett du bureau du FBI de Washington. Trenum a confiance en l'expertise de l'agent Garrett depuis plusieurs années. J'ai analysé quantité de scènes de crime. J'ai étudié la personnalité et le comportement des victimes aussi bien que des agresseurs. J'abordais cette affaire avec des yeux neufs. Vous savez, il n'y avait rien d'extraordinaire. Mais James respecte mon opinion et il m'a simplement demandé de jeter un coup d'œil à cette affaire. Le lendemain, les enquêteurs retournèrent au café à la recherche d'autres indices. Ils remarquèrent qu'il n'y avait aucune caméra de surveillance. De plus, l'alarme électronique était hors circuit le soir du crime. La serrure de la porte d'entrée fonctionnait parfaitement et la porte n'avait pas été forcée. Peut-être les meurtriers étaient-ils entrés à l'aide d'une clé puisque la porte avait été verrouillée après les meurtres. Les enquêteurs tentaient de reconstituer les événements avec les rares indices dont ils disposaient. L'équipe nettoyait sans doute encore les lieux vers 21h15 au moment où, vraisemblablement, les meurtriers avaient fait irruption dans le restaurant. Ils avaient sans doute forcé immédiatement les employés à aller dans l'arrière-boutique où se trouvait le coffre-fort. C'est à cet endroit qu'ils avaient apparemment perdu la maîtrise des événements. Le projectile qui s'était logé au plafond semblait avoir été tiré comme un signal d'avertissement pour capter l'attention des gens présents. Ce coup de feu fut sans doute assourdissant compte tenu de l'exiguïté de la pièce et il accentua l'état de panique des employés avec le résultat que tous trois furent abattus. Les enquêteurs en conclurent que le mobile des tireurs était plus vraisemblablement le vol que le meurtre. Ils en déduisirent également que ce n'était pas leur premier vol et qu'ils recommenceraient. Il est plutôt rare que des vols se terminent par le meurtre des gérants ou des clients d'un magasin. Je n'étais pas à la recherche de gangs meurtriers. Je cherchais plutôt des groupes qui font irruption quelque part l'arme à la main et prêts à user de violence. Encore une fois, il est fréquent que ces individus sortent leur arme au cours d'un vol. Et d'habitude, ces voleurs de commerce comme celui-ci n'hésiteront pas du tout à récidiver dans d'autres commerces semblables. Mais ce scénario ne fournissait malheureusement pas d'indices sur l'identité des meurtriers. Les enquêteurs espéraient que la réponse qui leur avait échappé jusque-là était toujours sur les lieux du crime. Derrière le comptoir, le détective trouva la liste des tâches de Katie. Elle avait complètement terminé son programme de travail ce soir-là. Mais il y avait un point qu'elle n'avait pas coché, s'excuser auprès d'un employé. Les enquêteurs apprirent que quelques jours avant le crime, Katie avait réprimandé un membre de l'équipe pour son apparence plutôt négligée. Celui-ci déclara qu'il ne gardait aucune rancune à son endroit. Il ajouta que Katie était très sensible et qu'elle s'était sans doute sentie coupable d'avoir été aussi directe à son égard. Mais il ne lui en voulait aucunement. Les enquêteurs confirmèrent la limite de cet employé. Il se trouvait avec des amis lors des meurtres. C'était encore une impasse. Le détective Trenum examina soigneusement la façon de procéder en usage chez les employés de ce restaurant. Il découvrit qu'une autre personne était venue à 2 heures du matin. Nous avons découvert que le livreur de pâtisserie était venu dans la nuit. Comme il présumait que la porte était verrouillée, il s'est servi de sa clé pour l'ouvrir et laissait la commande puis il la verrouillait en sortant. C'était pour cette raison que la porte était verrouillée à l'arrivée de la gérante de jour. Cette livraison expliquait le fait que la porte d'entrée était verrouillée mais elle ne disait pas comment les meurtriers étaient parvenus à entrer. Trois jours après le triple homicide, les enquêteurs ne disposaient toujours pas d'indices sur l'identité des meurtriers et ceux-ci couraient toujours en liberté. Le 7 juillet 1997, trois employés avaient été abattus dans un café de Georgetown. La direction de cette chaîne de restaurants de même que de nombreux commerces offrirent une récompense de 100 000 dollars pour toute information pertinente. C'était la plus importante récompense offerte dans l'histoire de Washington. Comme cette récompense avait été largement médiatisée, elle engendra de nombreuses fausses pistes. Pour l'agent spécial Brad Garrett, éliminer toutes les fausses rumeurs fait partie du travail. Une des choses qu'on doit faire dans ce genre d'enquête, c'est garder plusieurs balles en l'air en même temps comme un jongleur. Pendant qu'on examinait le profil des victimes, celui d'employés insatisfaits, de ceux qui s'étaient fait congédier, on devait aussi enquêter du côté des bandes de voleurs. Simultanément, nous devions parler de l'affaire au détective du service des homicides de la région métropolitaine pour voir si quelqu'un qu'il connaissait pouvait correspondre au profil. Malgré tous leurs efforts, les policiers n'avaient toujours pas trouvé de piste solide après deux mois et demi. Puis, le 27 septembre, les détectives du service des homicides reçurent un appel anonyme. Leur interlocuteur déclara que deux personnes étaient impliquées dans cette fusillade. L'un d'eux se prénommait Carl. Il ignorait son nom de famille, mais il le décrivit. C'était un jeune homme noir dans la mi-vingtaine, mince. Le détective Trenum nous raconte. Il nous a dit que Carl vivait sur la rue Gallatin. Il nous a décrit l'endroit et a ajouté que Carl vivait là avec sa mère, sa femme et leur enfant. Il possédait une voiture d'un bleu particulier. Selon lui, si quelqu'un affirmait toute autre chose, il avait tort ou mentait. L'homme promit de rappeler la police dès qu'il en serait davantage. Les enquêteurs vérifièrent les enregistrements de toutes les personnes qui possédaient une voiture sur la rue Gallatin à Washington. Sur les quelques 1200 pâtés de maison, un certain Carl Cooper possédait une voiture bleue. En vérifiant ses antécédents judiciaires, on découvrit que cet individu de 28 ans avait déjà volé des commerces à main armée et qu'il était soupçonné de meurtre. Aidé d'un complice, Carl Cooper avait volé deux épiceries à la pointe d'une arme à feu en janvier 1989 à Prince George Conte au Maryland. Lorsque le complice de Cooper avait été trouvé abattu d'un coup de feu, la police avait fait de Cooper son principal suspect mais sans jamais trouver assez d'indices pour prouver sa culpabilité. compte tenu de son dossier criminel et tout autant de l'appel anonyme, Carl Cooper en devenait le principal suspect pour le triple homicide du café. Les enquêteurs devaient maintenant en découvrir davantage sur son compte. L'agent spécial Brad Garrett obtint un mandat l'autorisant à surveiller la ligne téléphonique de Cooper. Ce genre de système nous permet d'obtenir les numéros de téléphone, des appels reçus et des appels à l'extérieur. Il ne nous permet pas d'entendre les conversations mais nous donne le numéro chaque fois qu'on en compose un. Il apparaît sur un écran et nous fournit la durée de l'appel. Nous avons fait ça pour savoir à qui Cooper parlait. Ainsi, s'il communiquait avec des individus plus souvent qu'avec d'autres, nous le saurions. Les agents découvrirent qu'un barbier appelait fréquemment chez Cooper. Des informateurs leur dirent que, selon eux, ce barbier était le complice de Cooper dans le triple homicide du café. Afin de recueillir le plus d'informations possibles sur Cooper et ses relations, des agents se déguisèrent en réparateurs de lignes téléphoniques pour surveiller sa maison. Nous avons installé une caméra quasi invisible sur le poteau devant chez lui qui pouvait filmer 24 heures par jour les personnes qui entraient et sortaient de la maison. Nous voulions connaître les allées et venues de Cooper, établir son emploi du temps, savoir quelle voiture il utilisait et qui lui rendait visite. L'installation de cette caméra ne nécessitait aucun mandat puisque l'appareil se trouvait dans un lieu public. Les agents surveillaient Cooper 24 heures par jour et filmaient du même coup toutes les personnes qui entraient et sortaient de chez lui. Ils identifièrent sa femme et son enfant. Mais les agents ne surveillaient pas que sa maison. Des équipes le prenaient régulièrement en filature partout en ville. Carl Cooper rendait fréquemment visite au salon de coiffure où son présumé complice travaillait. Les enquêteurs devaient tenter de découvrir si oui ou non le barbier était impliqué dans les meurtres du café. Ils espéraient obtenir des réponses en se servant du dispositif pour surveiller ses appels. Nous cherchons à savoir qui était cet homme du salon de coiffure et quelle était sa relation avec Carl Cooper. Avait-il participé à des vols avec lui ? Nous avons donc examiné ses antécédents. Selon les données fournies par nos informateurs, les deux hommes, de même que d'autres complices, avaient commis plusieurs vols à main armée. La surveillance de sa ligne téléphonique permit aux agents de découvrir une autre relation du barbier, une femme qu'il appelait fréquemment. C'était la petite amie du complice de Cooper qu'il avait présumément tuée quelques années plus tôt. Elle déclara que Cooper, le barbier et son petite amie étaient tous amis au moment de la mort de ce dernier. Elle ne communiquait plus qu'avec le barbier car elle croyait Cooper responsable du meurtre. Elle connaissait bien la femme de Cooper. Selon elle, celle-ci participait d'ailleurs au crime. Elle avait par exemple fait l'acquisition d'armes à feu illégalement pour lui. L'une de ses armes était un pistolet de 9 mm. pour faire ses achats, elle se servait de son permis de conduire où figuraient toujours son nom de jeune fille et son ancienne adresse. Ainsi, la police ne pourrait remonter jusqu'à Cooper si des recherches étaient entreprises. Tous les complices de Cooper se servaient aussi de leurs petites amies. Cette femme a été très coopérative avec la police. Elle désirait que l'affaire soit résolue. Elle nous a fourni encore plus d'informations à propos de Carl Cooper et de ses complices. Elle nous a parlé notamment d'un autre individu qui avait participé au vol au cours de l'été 1997. Les policiers établiraient un réseau de surveillance de ce troisième présumé complice de Carl Cooper. C'était un revendeur de craques de deux et mordres. S'il savait quelque chose sur les meurtres, Cooper pouvait miser sur son silence compte tenu de toutes ses activités criminelles compromettantes. Les autorités avaient l'intention de l'arrêter après lui avoir acheté de la drogue et voulaient ensuite le forcer à dire tout ce qu'il savait du suspect. Mais cela prendrait plusieurs semaines voire quelques mois pour gagner sa confiance et lui acheter suffisamment de craques pour le faire accuser de vente de drogue. Si on l'arrêtait trop vite, les charges contre lui ne seraient pas assez graves pour le convaincre de coopérer avec la police. D'ici là, les enquêteurs ne disposaient d'aucune preuve pour faire inculper Carl Cooper du triple homicide du café. plus le temps passait plus le temps passait et plus il était difficile de coincer le suspect. A la fin de juillet 1998, une année s'était écoulée depuis le meurtre de trois employés d'un café de Georgetown. Le FBI et la police métropolitaine de Washington croyaient que Carl Cooper, 29 ans et au moins un de ses complices était responsable de ces homicides même s'il ne disposait encore d'aucune preuve. Il recueillait des informations sur leur suspect, examinait ses relevés téléphoniques et surveillait sa maison et ses complices dans l'espoir de trouver des preuves de sa culpabilité. Malgré tous leurs efforts, Cooper semblait inatteignable. Les enquêteurs sûrent alors que Cooper avait appris que son nom figurait sur la liste de suspects comme nous le raconte l'agent spécial Brad Garrett du FBI. Dans ce type d'enquête, plus on avance, plus on parle aux gens, en particulier aux gens de la rue et plus les nouvelles se répandent. C'est ce qui s'est produit. Cooper a su très vite que la police et le FBI étaient à sa recherche. Le FBI et la police métropolitaine n'étaient pas les seules forces de l'ordre à recueillir des informations sur Cooper. Dans le comté voisin de Prince George au Maryland, le sergent Joseph McCann enquêtait sur la tentative de meurtre d'un policier pour laquelle Cooper était soupçonné. Le sergent disposait lui aussi d'une informatrice et celle-ci souhaitait dire au FBI tout ce qu'elle savait à propos de Cooper. L'informatrice et Cooper avaient fait plusieurs vols à main armée ensemble. Elle était alors incarcérée pour l'un de ces vols. Elle le connaissait donc très bien. Les enquêteurs se rendirent interroger la complice de Cooper à une prison de Pennsylvanie. Bien qu'elle n'ait pas été directement impliquée dans le triple homicide, elle savait comment Cooper procédait. Elle décrivit aux agents le vol d'une pizzeria auquel elle avait participé en 1996 et que Cooper avait organisée. Elle était derrière le volant de la voiture qui devait servir à prendre la fuite. son petit ami de même que le barbier et Cooper participaient tous à ce vol. Elle ajouta que Cooper avait deux armes sur lui quand il était entré dans le restaurant comme toujours. Il devait tirer sur quiconque n'obéirait pas à ses ordres. Ce soir-là, il n'eut pas besoin de se servir de ses armes. La bande prit l'argent dans la caisse et les porte-monnaies des clients avant de prendre la fuite. L'informatrice n'avait pas terminé de raconter ce qu'elle savait. Elle parla aux agents d'un vol commis peu de temps après celui de la pizzeria et au cours duquel Cooper avait utilisé son arme. Cette fois, Cooper avait sur lui un pistolet de 9 mm et un revolver de calibre 38 volé. Le barbier l'attendait dans la voiture. Ils avaient prévu s'en prendre aux automobilistes garés dans le parc d'Avondale à Hyattville au Maryland. Mais Cooper ignorait que l'homme qu'il avait attaqué était un policier de l'État en congé. Cooper fit feu à deux reprises et le toucha une fois. L'informatrice ajouta que Cooper lui avait raconté cette histoire quand il avait appris le lendemain en écoutant les nouvelles que l'homme sur lequel il avait tiré était un policier. Heureusement, celui-ci avait survécu à l'attaque. On effectua quelques vérifications et l'on confirma les déclarations de l'informatrice. Dans mon esprit et dans celui du procureur, elle nous avait fourni suffisamment d'informations pour que l'on puisse le faire accuser de raquette sous la loi RICO, c'est-à-dire que nous avions affaire à un réseau de crimes organisés qui commettaient des actes violents dans divers états et volaient des commerces. Grâce aux informations que nous avions jusque-là, nous pensions qu'il serait possible de mettre Cooper en accusation en vertu de la loi RICO et d'inclure dans cette mise en accusation le triple meurtre du restaurant. Mais pour monter la preuve que Karl Cooper était le chef d'une organisation criminelle, il fallait d'abord et avant tout décrire en détail les activités de ce gang. Le FBI obtint le mandat les autorisant à mettre la ligne téléphonique de Cooper sous écoute. Maintenant, on pourrait enregistrer ces conversations. Le mandat de perquisition autorisait également le FBI à doubler le numéro du télé-avertisseur de Cooper. Ainsi, si quelqu'un l'appelait, le télé-avertisseur d'un agent sonnerait aussi. Une fois tout cela mis en place, le détective Trenum eut l'idée de provoquer une conversation entre Cooper et ses complices. Les policiers commenceraient leur a posé des questions à propos du pistolet de 9mm acheté illégalement par la femme de Cooper. Nous savions que sa femme avait fait l'achat d'un pistolet pour lui en 1996. Nous nous sommes donc rendus à l'adresse qu'elle avait donnée chez l'armurier lors de l'achat du pistolet. Nous avons découvert que c'était l'adresse de sa mère. Pour obtenir le plus d'informations possible, les enquêteurs demandèrent à la femme si sa fille avait toujours le pistolet de 9mm en sa possession. Ils ajoutèrent qu'ils devaient en vérifier le numéro de série car l'arme pouvait avoir servi à commettre un crime. La femme déclara qu'elle n'avait pas parlé à sa fille à la suite d'une dispute qu'elles avaient eue peu de temps auparavant. Les enquêteurs étaient persuadés qu'elle mentait. Nous retournions vers notre voiture à moins de 20 mètres de la maison lorsque le télé-avertisseur de Carl s'est mis à sonner. Le message qu'on y laissait était le numéro 911, soit celui du service d'urgence. Nous avons compris que nous venions de toucher notre cible. Les agents qui écoutaient la ligne téléphonique du suspect entendirent la femme avertir sa fille que les autorités cherchaient son arme. L'opération de surveillance de la maison de Cooper de sa ligne téléphonique de sa famille et de ses amis commençait à porter fruit. Le détective James Trenum avait entendu une conversation incriminante entre la femme de Cooper et la petite amie d'un des présumés complices de Cooper. Elle tentait de découvrir pourquoi la police était à la recherche de Cooper. Elle a émis des hypothèses à voix haute. Était-ce à cause de la fusillade du parc? Et l'autre qui s'appelait Missy lui a dit non. Est-ce à cause du vol de la pizzeria? L'autre a encore dit non. Eh bien, pourquoi alors? A-t-elle demandé. Et son interlocutrice a dit, tu te rappelles ce que je t'ai raconté à propos de ce qui est arrivé à Georgetown? Elle a alors dit, tu parles du café? Oui, oui, a répondu son amie. C'est à ce moment-là que nous avons réalisé que les deux femmes connaissaient en détail les crimes commis par Cooper. Les enquêteurs savaient déjà qu'elle avait utilisé son nom de jeune fille et son ancienne adresse pour acheter le pistolet de 9 mm pour son mari. Maintenant, ils allaient exercer un peu de pression sur la femme de Cooper pour qu'elle le révèle à quel endroit se trouvait ce pistolet. Ils se présentaient à l'improviste à son lieu de travail pour lui demander où se trouvait le fameux pistolet. Selon le détective James Trenum, ils l'apprirent complètement au dépourvu et c'était exactement ce qu'ils avaient cherché à faire. Quand elle nous a vus, c'était comme si elle avait frappé subitement un mur de briques. Son visage a changé du tout-tout-tout et s'est mise à trembler et semblait très nerveuse. Et nous, évidemment, nous restions calmes et lui répétions Madame Cooper, nous ne comprenons pas pourquoi vous êtes si contrarié. Il s'agit d'une simple vérification. La femme de Cooper leur dit qu'elle avait toujours le pistolet de 9 mm mais qu'il était dans un entrepôt du Maryland. Elle accepta de rencontrer les détectives plus tard le même soir chez son grand-père et de leur remettre à leurs larmes. Peu de temps avant le rendez-vous, les agents du FBI virent le présumé meurtrier Carl Cooper sortir de chez lui avec ce qui semblait être l'étui d'une arme à feu. Les détectives ignoraient ce qui les attendait au cours de la rencontre avec la famille du suspect. Cela pouvait être un piège. un agent portait un micro pour alerter ses collègues garés à proximité au cas où cela serait nécessaire. Dès qu'il les vit s'approcher de la maison du grand-père au Maryland, Cooper leur fit face. Il les accusa de harceler sa femme mais il ne les empêcha pas d'entrer dans la maison. Le grand-père était assis à la table avec l'enfant de Cooper, le pistolet devant eux. Comme l'arme de 9 mm était là à portée de la main, les policiers avaient le droit de s'en emparer. Ce n'était pas la même arme que celle qui avait servi dans le café. Elle ressemblait plutôt à celle utilisée pour tirer sur le policier en congé dans le parc au Maryland. Les agents acheminèrent l'arme au laboratoire balistique où l'on procéda à des tirs d'essai avant de comparer les projectiles à ceux recueillis sur le policier blessé. Les rayures laissées sur les projectiles au moment du coup de feu ne se ressemblaient pas. Toutefois, les marques produites par la tige d'éjection sur les douilles étaient identiques à celles recueillies sur la scène du crime. Les experts en conclurent que le canon avait été changé ou modifié mais ils s'entendaient tous pour dire que cette arme avait sans contredit été utilisée pour tirer sur le policier comme nous le raconte le sergent Joseph McCann. Quand nous avons reçu le rapport du service balistique et que nous avons confirmé que l'arme enregistrée au nom de la femme de Cooper avait bien servi à faire feu sur un policier en congé de Prince County, l'enquête a alors pris une nouvelle tournure. A partir de là, tout s'est précipité. Même si les enquêteurs disposaient enfin d'indices sur la culpabilité de Cooper dans ce crime, ils n'avaient guère de preuves pour le faire accuser du triple homicide de Georgetown ni de racket. L'agent spécial Brad Garrett et son équipe se tournèrent alors vers un des présumés complices de Cooper, le vendeur de crack que la police surveillait depuis plusieurs mois. « On a acheté du crack de cet homme à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'on en ait assez pour obtenir la peine minimale pour ce type de délit devant la cour fédérale et puis on l'a arrêté. Notre objectif, c'était qu'il nous aide à monter notre preuve. » Les enquêteurs voulaient lui demander de recueillir des informations sur Cooper en échange d'une réduction de peine pour son recel de drogue. Pour s'éviter quelques années de prison, le vendeur accepta finalement de porter un micro et de rencontrer le suspect. Malheureusement, il n'était pas aussi proche de Cooper que les agents l'avaient espéré. Cependant, il avait des relations étroites avec un autre des présumés complices de Cooper, son ami, le barbier. Le vendeur de crack l'apla pour lui dire qu'il désirait le rencontrer. Leur conversation m'était enregistré. L'informateur annonça au barbier que la police l'avait arrêté sur la rue pour lui poser des questions à propos de leur implication dans le triple homicide avec Carl Cooper. Le barbier savait déjà qu'une enquête était en cours et il lui assura qu'il n'avait joué aucun rôle dans l'affaire. Le barbier a chuchoté au vendeur de drogue, « Écoute, je sais que Carl l'a fait. Il m'a appelé la veille et m'a demandé de l'accompagner, mais il ne m'a jamais rappelé. J'avais accepté, mais il ne m'a pas redonné ses nouvelles. Puis le lendemain, bang, ils étaient tous morts. » Mis à part l'appel anonyme reçu plusieurs mois plus tôt, c'était la première fois que le FBI disposait d'un lien entre Cooper, sa bande et les homicides du café. Maintenant, c'était au tour du barbier d'être interrogé. Les agents espéraient qu'ils fourniraient assez de preuves pour qu'on puisse arrêter le meurtrier. Un an et demi après un vol raté et un triple homicide dans un restaurant de Georgetown, le FBI et la police métropolitaine de Washington resserraient leur étau sur la bande de présumés voleurs et meurtriers. Le barbier, qui en faisait vraisemblablement partie, avait déclaré à un informateur du FBI qu'il avait accepté de participer au vol à la demande du chef, Carl Cooper, mais que celui-ci ne l'avait pas rappelé. Le barbier en avait donc déduit que Cooper avait fait le crime seul. L'agent spécial Brad Garrett croyait qu'il était maintenant temps d'interroger le barbier pour découvrir ce qu'il savait sur Cooper. À ce moment-là, on était d'avis que le barbier était au courant du vol qui allait avoir lieu. Sauf que de fait, ce qu'il avait dit c'est qu'il aurait participé au vol mais qu'il ne l'avait pas fait parce qu'on ne l'avait pas rappelé. Alors on ne savait pas trop à quoi s'en tenir. Cooper avait-il agi seul ? Avaient-il attiré quelqu'un d'autre dans le coup ? On ne le savait pas réellement. Sauf qu'on en savait quand même assez pour incriminer le barbier. Tôt le matin, les policiers prirent le barbier en filature alors qu'il quittait sa maison et ils le piégèrent dans un endroit isolé. Les agents tenaient à ce que nul ne sache que le présumé complice de Cooper avait été arrêté et tout particulièrement le suspect principal. Le barbier se rendit sans opposer de résistance et fut conduit au bureau du FBI pour y être interrogé. De nouveau, il n'y a à être impliqué dans les homicides du café mais il déclara aux agents ce que Cooper lui avait dit la veille du crime. Carl Cooper lui a confié avoir surveillé ce café. Il lui a aussi dit ils n'ont pas de caméra de surveillance et pourtant ils font beaucoup d'argent. Je veux voler ce commerce. Et le barbier lui aurait alors répondu qu'il ferait le coup avec lui. Le barbier répéta que Cooper ne l'avait pas rappelé par la suite. À sa connaissance, le chef de leur bande n'avait pas de complice pour faire ce coup. Même si le barbier n'avait pas participé au meurtre du café, les autorités en avaient assez sur son compte pour le faire accuser de complot en vue de commettre un vol à main armée. dans l'espoir d'obtenir la clémence des autorités, le barbier accepta de dire ce qu'il savait sur le suspect. Le 1er mai 1993, Cooper et lui avaient commis leur premier crime ensemble. Le barbier n'avait aucune arme à feu mais Cooper lui avait promis de lui en trouver une. Ils avaient repéré un gardien de sécurité devant un immeuble de Washington. Cooper s'était approché de lui sans faire de bruit. Lorsque le gardien avait tenté de se saisir de son arme, Cooper avait tiré sur lui et après l'avoir tué, il lui avait pris son arme. Carl a couru vers le barbier puis ils se sont enfuis. C'était un meurtre dont nous ne savions rien jusque là. Nous avons inclus cette affaire d'homicide dans notre acte d'accusation sous la loi Rico. Le barbier se rendait bien compte que les agents du FBI voulaient neutraliser Cooper au plus vite. Il accepta de le rencontrer avec un micro caché sur lui. Le barbier fit monter Cooper dans sa voiture et les agents les suivirent dans un secteur où la circulation était un peu moins dense. Tout en parlant avec le barbier, Cooper ne cacha pas sa colère d'être harcelé par la police. Il jura ensuite de tuer l'agent Garrett et le détective Trenum. Il a alors dit qu'il avait aperçu Brad Garrett dans la rue et qu'il l'avait suivi pendant un moment. Il trouvait amusant que Brad ne sache pas qu'il était suivi. C'était troublant d'apprendre cela. Nous savions alors qu'il fallait arrêter Carl Cooper au plus vite. Il ne fallait plus courir de risques inutiles. Quelques jours plus tard, les détectives décidèrent de l'arrêter pour la fusillade du policier au Maryland. Ils espéraient ainsi obtenir un mandat de perquisition de sa maison et trouver des preuves matérielles de son implication dans le triple homicide du café. Chez lui, les policiers trouvèrent des lunettes de ski, des uniformes de policier et des munitions de divers calibres. Mais rien de tout cela ne prouvait que Cooper avait tué les trois employés du café. Le FBI espérait obtenir les aveux du suspect lui-même. Malheureusement, Cooper savait que tout ce que la police détenait contre lui, c'était des preuves de complot parouidire. Malgré deux heures d'un interrogatoire serré, Cooper fut inébranlable. Les policiers n'avaient pas le pouvoir de le garder plus longtemps en détention. Nous n'avions pas assez de preuves contre lui relativement au meurtre du café. Mais si nous l'accusions de raquettes, nous aurions alors des contraintes de temps pour le faire accuser et inculpé. Comme nous ne voulions pas avoir ce genre de contraintes, nous nous sommes dit que l'affaire de Prince George County était notre cas le plus solide et que cela nous permettrait de le maintenir enfermé et d'ainsi protéger les policiers menacés. Suite à l'interrogatoire à Washington, des policiers de Prince George vinrent chercher le suspect pour le ramener dans le territoire sous leur juridiction. Ils devaient y faire face à des accusations pour avoir tiré sur le policier en congé. Mais Cooper, qui était préoccupé par l'enquête que faisait le FBI sur son compte, demanda à être soumis au détecteur de mensonges pour prouver son innocence. Il l'échoua lamentablement. Ce n'est qu'après qu'il passa enfin aux aveux. Je crois que Carl Cooper était persuadé que nous l'avions piégé pour les meurtres du café et qu'il allait être accusé et condamné pour ses crimes. Il désirait tenter le tout pour le tout pour se montrer sous le meilleur éclairage possible. Comme il avait été seul lors de ce vol, il ne pouvait rejeter le blâme que sur les victimes et c'est ce qu'il a tenté de faire. Cooper fit trois dépositions, chaque fois prenant un peu plus de blâme sur ses épaules. Au cours de sa dernière déposition, il reconnut avoir l'entière responsabilité des meurtres du café. Il avait planifié ce vol et décidé de le commettre après avoir surveillé le commerce pendant un certain temps. Il avait appelé son complice, le barbier, puis il s'était ravisé, se disant qu'il pouvait faire le coup seul. Il voulait procéder entre le moment de la fermeture du commerce et celui où les employés rentraient chez eux. Il déclara au sergent Joseph McCann qu'il transportait sur lui deux armes à feu car c'était toujours ainsi qu'il procédait. Quand Carl Cooper volait un commerce, il était très professionnel car c'était sa façon de gagner sa vie. Si vous faisiez exactement ce qu'il vous demandait, vous aviez toutes les chances de vous en sortir indemne. Mais ce soir-là, les victimes de Cooper ne lui obéirent pas. Vers 21h20, Katie Mahoney, Emery Allens Evans et Aaron Goodrich avaient presque terminé le nettoyage des lieux. Pour une raison que l'on ignorera sans doute pour toujours, lorsque Cooper arriva au restaurant, la porte n'était pas verrouillée. Il ordonna aux employés de se rendre dans l'arrière-boutique où se trouvait le coffre-fort. Toujours selon Cooper, la gérante tenta de prendre la fuite. Il tira alors un coup de feu au plafond pour qu'ils obéissent à ses ordres. Cooper commençait à perdre la maîtrise de la situation et du même coup son sang-froid. Il tira la gérante en premier. Ensuite, il a bâti les deux autres employés. Cooper tira sur Katie encore quatre fois et quitta les lieux sans argent. « Tout le monde était très surpris qu'un seul individu ait commis ses crimes. Cela dépasse l'entendement. Comment peut-on entrer dans un commerce et tuer trois employés pour un simple vol ? » Cooper déclara qu'il était rentré immédiatement chez lui, qu'il avait lavé ses vêtements et s'était débarrassé de ses armes. On ne les retrouva jamais. Au mois de février 2000, soit plus de deux ans après le triple homicide, Carl Cooper a avoué ses crimes et il a été accusé de 48 chefs d'accusation reliés à ce crime de même qu'au meurtre du gardien de sécurité, de la tentative de meurtre du policier en congé, du vol de la pizzeria et d'avoir dirigé un groupe de crimes organisés. En plaidant coupable, Cooper s'est évité la peine de mort. Il a été incarcéré à vie sans possibilité de libération conditionnelle et sans le droit de faire appel de la décision de la cour.